Les gars, ça va, c'est Nergé, on se retrouve aujourd'hui pour Partir de Rien et il va être temps de louer une ensilleuse révolutionnaire. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Et oui, comme vous l'avez vu dans le off, pour cet épisode, je ne suis pas tout seul. Je suis encore une fois en compagnie d'Axel. Il est du coup en train de préparer l'ensemble pour l'ensilage. Mais juste avant de commencer l'ensilage, j'ai quelque chose à faire. C'est qu'on va aller chercher les bottes de paille, enfin les bigs de paille, qui sont au premier site depuis, franchement, 5-6 épisodes faciles. Mais on attendait d'avoir du rangement. Et vu que dans le dernier épisode, on a aménagé tout ça. D'ailleurs, Axel, pendant le off, l'a un peu adouci. Il a rendu ça un petit peu plus réaliste et donc ça rend très bien en créant une entrée par derrière ici. Donc c'est trop bien. Comme ça, quand on aura des champs vers là, on pourra y avoir accès directement par ici. Donc voilà, il a revu un petit peu le site et ça rend plutôt bien. Il n'a pas fait que ça dans le off, comme vous l'avez vu. 154 000 euros, on est à 154 000 euros. On avait déjà un petit peu d'argent, mais il a bien boosté en faisant des missions. Donc là, on est bien. Là, on est plutôt bien, comme vous l'avez vu, dans le bilan du off. Maintenant, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre à accélérer le temps quand même que j'aille chercher les bottes. Alors, les bigs sont arrivés. Il n'y en avait pas énormément. Je pensais qu'il y en avait un petit peu plus que ça. Bon, même pas un plateau. Enfin, ça fait quand même 31 bottes. Mais ça veut dire qu'après l'ensilage, il va peut-être falloir faire un peu de blé. Déjà pour nourrir les poules, mais aussi pour avoir de la paille. Donc, je ne dis pas qu'on pourra faire un gros chantier de blé, mais au moins 2-3 champs. Ça serait sympa. Du coup, Y, je crois. Voilà. Tout est bien posé. Nickel. Je vais pouvoir juste ranger le plateau à côté. En vrai, on est tranquille. Niveau rangement, on va pouvoir faire des chantiers de paille. Celui-là, le plateau, je le mets ici. Mais si on a beaucoup de paille, je ne serais même pas obligé de le mettre là. Même pas obligé. Je vais le reculer comme ça. Et après, pour l'ensileuse et tout. Ah oui, c'est vrai que l'ensileuse, on va la mettre là. Enfin, on va la mettre... Ah oui, j'allais dire, on va peut-être la mettre sous des hangars abrités fermés, mais on ne peut pas. Elle rentrerait pas. Très juste. Je ne suis pas sûr. Déjà qu'une auto-chargeuse, c'est très limite. Je pense que ça serait juste. Bon, on se retrouve juste au concessionnaire pour voir quelle ensileuse sera l'élue. Vous allez voir, il y avait des prétendantes très sérieuses. Bon, Bernard n'est pas là parce que 7h30, lui, il n'est pas levé. Mais nous, on a un chantier d'ensilage à faire, crois-moi. On n'a pas que ça à faire. D'ailleurs, on a perdu de l'argent vu qu'on a passé une journée pour que le maïs se pousse. On n'a plus que 147 000 euros. Putain, ça va tellement vite avec le BGA. Là, tu fais passer 20 jours, on n'a plus rien. C'est incroyable. Bon, toujours est-il que si on va chez Bernard, c'est pour louer une ensileuse. Et en ensileuse, alors, on pouvait repartir comme la dernière fois. Je n'avais pas été déçu sur une Jaguar. Elle était vraiment nickel. Il n'y avait eu aucun problème avec. Et elle a un bon début de chantier. Elle a une belle coupe. Donc, ça permet de faire pas mal de trucs. Le problème était que nous ne sommes que deux. Et des fois, même, il y en a un sur les deux qui n'est pas là. Et du coup, il faut se démerder. Et c'est assez compliqué, voire assez impossible. Donc, il y avait soit la technique de reprendre cette ensileuse et de pouvoir atteler une benne derrière. En achetant une masse qui permet d'atteler une benne derrière. Une benne avec une flèche. Mais, ce n'est pas le meilleur moyen. Je vais vous montrer. J'ai installé trois autres ensileuses qui sont vraiment excellentes. Tout d'abord, on a la John Deere 8000 Container Carrier qui est sortie sur le mode hub. Je crois que vous l'avez même sur console. où on peut, tout simplement, tirer un container. Enfin, j'appelle ça un container, mais un caisson. Donc, tout ce qui est ItRunner, tout ce qui est caisson rôlant, par exemple. Ça permet d'en atteler un. Et c'est pratique parce que, du coup, ça permet d'avoir une trémie. Sauf que cette trémie, elle n'est pas vidable. C'est à nous d'aller au silo et de vider. Ou alors de dételer le container et d'en prendre un autre. Mais, du coup, ça fait louer une ensileuse. Ça fait louer un porte-caisson pour tracteur. Ça fait, voire même deux portes-caissons pour tracteur. Plus deux, trois caissons. Et le temps de dételer-rateler, l'ensileuse, elle ne peut pas avancer. Elle ne peut pas continuer son chantier. Donc, ce serait une vraie perte de temps. Donc, pour moi, celle-ci est éliminée, même si elle est plutôt sympa. Bon, là, les jantes sont en machin, donc c'est moche. Mais quand on met en jaune, regardez, c'est vraiment la 9600i jusqu'à 9800i, si je ne dis pas de bêtises. Autant vous dire que cette ensileuse, c'est une révolution. En fait, quand elle est sortie, il n'y avait rien d'autre qui pouvait arriver, ne serait-ce qu'à sa cheville. Déjà parce qu'elle est magnifique. Mais en plus, elle a des configurations. Les mecs sont tellement dans le futur, ils se sont dit, on va mettre un drone. Oui, et quand je vous dis un drone, c'est un drone qui suit l'ensileuse et tu peux prendre la vue du drone. Et tu as le drone qui fait le tour de l'ensileuse constamment. Et c'est un vrai drone en 3D qui tourne l'ensileuse. C'est incroyable. Il y a des tonnes d'options. Tu peux régler la marque, la marque de la civile, la marque de l'autoradio. Tout, tu peux tout régler. C'est assez incroyable. Mais on revient au même problème du fait qu'il faille atteler un caisson et donc des fois le dételer. Et quand on le dételle, surtout qu'il y a du rendement en ensilage, ça fait quand même des gros volumes. Et bien, c'est rempli au bout de 5 minutes. Enfin, même pas 2 minutes. Et donc, la méthode la plus ancienne qu'on a sur farming et la plus pratique, ça reste. C'est moins cher. Et là, moins cher. Parce que la Jaguar, là, on partait sur 60 000 euros. 65 000 euros, juste la machine pour la location. Là, on part sur 27 000 euros. Alors, je vais peut-être lui mettre un sacré moteur. Je vais lui mettre la version turbo du moteur qui monte à 900 chevaux. C'est un peu abusé, mais on a besoin de puissance. Les roues, on va lui mettre... On va peut-être pas roue jumelée, je trouve ça un peu moche. Mais pneus larges. Ah d'ailleurs, Michelin s'il vous plaît. Oui, merci. Pneus larges Michelin. Et alors, on va pas mettre de GPS parce que ça va pas l'intérêt. Je vois pas l'intérêt, même si on en reparlera. Ça pourrait être utile dans certains cas. Et du coup, coût de location, c'est que 14 000 euros. Et là, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il y a de mieux que les autres ? Eh bien, vous voyez, ça, c'est une trémie qu'on peut vider pendant qu'on ensile. Comme une moissonneuse. Parce qu'en fait, elle va se mettre en forme pour pouvoir vider comme une buse avec un convoyeur. C'est incroyable. C'est incroyable. Je vais pouvoir ensiler sans jamais m'arrêter. Et même quand Excel sera pas là derrière moi, eh bien, j'ai une capacité de 52 000 litres. Donc, ça fait quand même tampon. Ça me laisse quand même 3-4 minutes le temps de le remplir. À ça, il faut rajouter un cueilleur, bien évidemment. Enfin, une barre de coupe. Celui de base. Mais ouais, celui de base, je pense. Il y a la Easy Collect de 7,5 mètres, mais je préfère prendre celui de base de 9 mètres. Alors, est-ce que c'est plus petit ? Non, c'est la même taille du coup que la Jaguar. C'est exactement la même taille que la grande de la Jaguar. Ouais, on va prendre la X Collect 900-3. 9 mètres de coupe. Donc, c'est juste parfait. C'est juste parfait. Là, j'allais acheter. Ça allait acheter. Donc, là, j'aurais été très triste. 6 000 euros. Donc, ça fait un coût total pour l'ensilage pour le moment de 22 000 euros. C'est incroyable. C'est incroyable. Elle est très, très belle. Et regardez quand. Je vais la déplier. Je la déplierai une fois qu'on sera au champ. Excel, tu prends 7 bennes pour l'ensilage, du coup ? Toujours. Bah, nickel. J'avais envie. J'avais envie de changer. J'espère que le Jundir va tirer. J'ai quand même 5 JD. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Alors, je déplie l'engin. Je déplie l'engin. Donc, en fait, ça déplie automatiquement la buse. Parce qu'en fait, quand on appuie sur O, ça déplie une autre buse. C'est un peu complexe. C'est un peu complexe, je l'avoue. On déplie la barre de coupe. J'espère qu'elle va marcher parce que ce n'est pas techniquement celle qui est faite pour. Mais il y a très peu de raisons pour que ça ne marche pas. Bon, voilà qui est mieux. J'active donc la machine. Et là, vous allez voir, je peux ensiler sans Excel. Sans aucun souci. Vous voyez, ça marche très très bien. Plus besoin d'Axel. D'ailleurs, je le mets à vendre. Il peut avoir enfin la retraite. Voilà, la retraite. Enfin la retraite. Mais alors, ça remplit plutôt vite. Tu sais que je suis déjà à 6%. Mais ça va, ça va en vrai. Et du coup, là, normalement, tu peux aller en dessous. Enfin, à temps que je fasse un tour, je pense. Enfin, même si je ne ferai pas un tour. Je pense pas que j'arriverai à faire un tour si je suis déjà à quasiment 15%. Donc, en fait, annule la retraite. Annule tout, annule tout. Et si j'appuie sur O. Ah non, j'avais déjà appuyé. Si j'appuie sur O, hop. Voilà, dès qu'il est en dessous, eh bien, ça vide. En plus, plutôt rapidement, je crois. Bon, il faut que tu sois bien en dessous, par contre. Ça, c'est assez galère. Ah, ça vide vite, hein. Ah oui. Il y a du débit, il y a du débit. Ah, c'est pas mal. Bon, c'est un peu galère de s'habituer, parce que il faut être vachement proche. Et avec la barre de coupe, ça peut être un peu galère. Mais, putain, nickel, je suis plus qu'à 5% du coup. Bon, là, je pense que tu ne vas pas pouvoir me suivre. Du coup, on va croiser les doigts. Merde, toi. Ouais, voilà, derrière. Mais sinon, tu ne pourras pas te mettre à côté. Mais je pense que je vais pouvoir faire l'aller tranquillement. Mais c'est vraiment, ça va nous faire gagner énormément, énormément de temps. Parce que là, même si j'étais tout seul, en fait, j'irais juste remplir les deux bennes et je continuerais à ensiler. Et j'aurais juste emmené les bennes deux par deux. Et sans avoir d'ouvrier. Alors, Nancy, là, j'avance bien. T'as amené combien de bennes ? Quatre ? Deux. Deux. Deux ? Ah oui, deux New Holland et... Ouais, ouais, ok. Et t'as rempli, let's je me dire. Ouais, ouais. Du coup, là, on va en amener quatre. Du coup, ce sera la quatrième qu'on va livrer. Ça fait quasiment plus de 200 000 litres, du coup. Ça rentre. Ça rentre plutôt bien. Putain, c'est trop stylé. Et c'est vrai que sans la trémie, ça serait un enfer. On serait allé à l'arrêt constamment. Il y aurait un milliard de cut à faire. Là, je n'ai pas eu à faire un seul cut. Des fois, je dois attendre un petit peu. Parce que c'est un peu short, quand même. Mais ça le fait, franchement. Mais attends, vide tout, au pire. Il doit être plein. Ah ouais ? Non, non. Ok, c'est bon. C'est bon, là, ça devrait remplir correctement. On va emmener ça au BGA. Comme ça, on va vous montrer un petit peu l'avancement des silos. Mais il faut savoir qu'il faut qu'on garde de l'ensilage pour... Le BGA. Pour le BGA, ouais, justement. Le BGA et surtout pour les vaches. Une grosse partie pour les vaches, mais une partie pour le BGA. Parce que le BGA, vu que ça coûte de l'argent, il faut constamment qu'on l'alimente pour ne pas perdre de l'argent. Donc c'est un peu bizarre. C'est le BGA, on l'a acheté pour faire de l'argent. Et là, on essaie de l'alimenter pour ne pas en perdre. C'est un peu risqué. Ah oui, il y a de quoi mettre dans les silos, là. Ah, bordel de merde. Ah ouais, mais là, on met un million. Easy. On met un million easy. Ah, mais c'est trop bien, au moins, tu vois. On ne va pas être à s'embourber. Enfin, à part le John Deere, qu'on a... Merde, il ne faut pas que je m'arrête. Qu'on a plein le cul. Vraiment, il n'en peut plus. Mais en même temps, la Ben & Griddle, ce n'est pas n'importe quoi. C'est 50 000 litres. Je pense que IRL en descente, même avec les meilleurs freins, tu ne la prennes pas. Avec le John Deere, là. C'est terrible, là. Non, mais c'est incroyable. Du coup, là, il y a 200 000 litres. Non, mais on met plus d'un million. Dans un silo comme ça, on met 2 millions. Je ne sais plus si tu mets 2 millions. Je ne sais plus s'il y avait les grands ou les moyens d'en partir de rien, en fait. Dans la saison d'avant. Non, je crois. Ils me paraissent grands, les grands, quand même. Mais ouais, c'est peut-être possible. Du coup, ça va vite. Et aussi, pendant qu'on est là, je voulais vous parler, les vaches se sont bien reproduites. Mine de rien, on est déjà à 54 vaches. On n'en a payé que 40. On a bien fait de ne pas en payer beaucoup. Parce qu'on va arriver aux 200 vaches max. Assez rapidement, entre guillemets. On n'en a que 54 en 2 épisodes. Mais c'est gratuit, quoi. Ça ne nous a rien coûté, si ce n'est de la ration. Donc, c'est vraiment pas mal. Ouais, je pense qu'au bout d'un moment, on en revendra. Sous-titrage Société Radio-Canada Nous arrivons donc au BGA. Et dans ce BGA, il commence à y avoir pas mal d'ensilages. Je prédis entre 1 million et 1 million 5. Ça va dépendre de la décision que les abonnés vont prendre en live. Je vais leur poser une question qui peut un peu changer le cours de la série. Parce que ça peut nous aider sur pas mal d'autres activités. Pas que l'ensilage. Oh là 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 là. Mais qu'est-ce qu'il nous fait ? Mais qu'est-ce qu'il nous fait ? Ça ne va pas, ça ne va pas. Ouais, du coup, je me range pour qu'il puisse passer. Et forcément, je me mange le mur. Silo tout neuf, tout neuf. C'est pas grave ça. C'est la benne qui m'importe plus. C'est pas le prix du silo. Et regardez, vous avez vu comment on fait l'état ? En vrai, c'est beaucoup mieux. Enfin, c'est beaucoup de pratique. Bon, c'est pas RP, etc. Oui, c'est plus RP. Non. Tu les charges plus. Enfin, au début, tu vois. Mais après, tu le mets dessus et tu attends que les autres tassent. Mais bon, c'est pas grave, en vrai. On va faire comme ça. Et ça permet d'avoir un tas plus accessible avec les bennes. On est à 750 000 litres. Ouais, on va facile faire le million. Et on pourra aller au million 5. Selon une décision qu'ils vont prendre, justement, durant le live. On se retrouve, nous, le lendemain pour voir justement leur décision et pour voir le best-of du live. Et donc, nous sommes le lendemain. Et hier en live, j'ai posé une petite question. Bon, j'ai pas fait de sondage, mais j'avais pas besoin. Je vous laisse regarder. Vous savez, IRL, on peut acheter. Ça se fait. Ça se fait pas tout le temps. Tout le monde ne le fait pas, mais ça se fait. Il y a des gens qui achètent des cultures sur pied. C'est-à-dire que tu n'achètes pas le champ, tu ne loues pas le champ, mais tu achètes. Genre, par exemple, t'as un mec qui a trop de maïs. Et bien, il va te dire, je te laisse le maïs sur pied, mais c'est à toi de l'ensiler et de l'entretenir si c'est un moment où il faut l'entretenir. Mais là, nous, on n'a rien à faire dessus. On aurait juste à mettre un coup d'herbicide, un coup d'engrais. Alors, du coup, ma question, c'est est-ce que sur Partir de Rien, vous nous autorisez à faire justement de l'achat de cultures sur pied ? Et donc, en fait, ce qui fait qu'on paierait, je ne sais pas combien d'euros la tonne, par exemple, on paierait peut-être pour l'achat du champ en total, mais on paierait genre 5 000 euros et ils nous laisseraient toutes les cultures, il y a 10 ou 15 ou 20, je ne sais pas combien d'euros vous voulez qu'on mette. Et par contre, le champ ne serait pas à nous, on le prendrait juste pour cette récolte, on récupérerait juste ce qu'il y a dessus. Et IRL, ça se fait. Ok, bah vous avez l'air... Je ne vois que des oui, à part Nessily qui dit non, mais sinon, as-y. Oui, comme vous l'avez vu, on va pouvoir normalement, logiquement, acheter de la culture sur pied. Donc voilà, c'est quelque chose qui se fait pas mal en vrai. On ne va pas en abuser. Vous avez été nombreux à nous dire dans le chat, par contre, on n'en abuse pas, on ne fait pas ça tous les épisodes, on ne fera pas ça tous les épisodes. C'est de temps en temps, quand il y a des cultures qui ressemblent à ce qu'on fait, et bah... Ah, tu sais que ça me remplit, là ? On ne voit pas l'animation, mais... Ok, bon, tant mieux. Voilà, quand on a des cultures qui nous intéressent, on le fera, mais on ne va pas abuser à chaque fois à chercher toutes les parcelles qu'on pourrait prendre sur pied. C'est de temps en temps, ça rajoute du réalisme de pouvoir faire ça. C'est comme également un abonné m'avait rappelé qu'on pouvait avoir tous les 10 épisodes où on avait décidé qu'on pourrait avoir un véhicule de près. Et ça, c'est vrai que c'est sympa, on ne l'a jamais utilisé. Ce serait bien, peut-être, pour le prochain épisode d'avoir un véhicule de près. Ah bah, c'est bon, j'ai 52 000 litres. On va emmener ça au silo, parce que vous allez voir, on a une bonne quantité d'ensilage au silo. Il est un peu plein. Il est un peu plein, il est vraiment pas mal. Et pendant que je m'y rends... Putain, le T7 n'est pas comme un ouf, là. Ah oui, ça l'a calme quand même, l'auto-chargeuse. On va lire les commentaires des abonnés. On commence avec un commentaire de Slatoum qui me dit « Salut, super vidéo comme d'hab, j'adore la série. Quand tu auras beaucoup d'ouvriers, ce serait bien qu'ils changent de site à chaque épisode. Quand je commence l'épisode, en fait, je les réunisse et je leur dis qu'est-ce qu'ils vont faire dans l'épisode. » Bah, c'est ça, c'est ça. En fait, en gros, je dirigerai les opérations à chaque début d'épisode quand j'aurai, bon, peut-être pas quand j'en aurai deux, mais quand on aura 3-4 sites et 3-4 ouvriers également, je leur dirai « Ah bah, toi, aujourd'hui, tu vas là. Toi, tu vas faire ça pour faire ça. » Ça sera vraiment sympa. Ça sera un peu une intro à l'épisode, un peu un sommaire. Et je trouve que ça peut être pas mal, donc très bonne idée, mais je comptais déjà le faire. Ensuite, on passe aux commentaires de Nat22 qui me disent « Salut, Marlon. Je pensais que tu pourrais acheter un gros tracteur pour le deuxième ouvrier, c'est-à-dire au moins un 300 chevaux pour ton matos. » Bah, c'est vrai qu'on a du gros matos. C'est vrai qu'avec Axel, au début, je lui avais dit « Bah, ça serait bien de prendre un moins de 200 chevaux. » Mais je me dis, un moins de 200 chevaux, il fait quoi aujourd'hui ? Il peut pas tirer la benne à l'ensilage ? Parce que toutes nos bennes sont plus lourdes. Ouais, à part s'il est plus lourd, mais même s'il est plus lourd, le Jundir est pas comme un ouf en accélération. Les Smoires, il n'y en a qu'un sur les deux qu'il pourrait utiliser. Ah, peut-être le... Non, même pas. En vrai, s'il fait moins de 200 chevaux, il pourra pas tirer l'autre. Ça va être compliqué. C'est vrai qu'avoir du plus gros matos, ça serait bien. Il me dit également que ça pourrait être un gros fast-track 8000 car il ferait du transport rapide. C'est vrai que ça serait sympa un fast-track. J'en utilise rarement. Ça pourrait être rigolo. Après, c'est vrai qu'il n'y a pas énormément de mods, donc ça reste très basique. Mais pourquoi pas ? Alors attendez, là je recule juste pour vous montrer. Oh putain, mais à chaque fois, les cieux. Les cieux, j'en peux plus. Les cieux qui tournent, j'ai envie de die en fait. Il n'y a rien de plus chiant sur ce jeu. Comment ça braque ? Regardez, je vais vider. Et on va passer tout simplement le million de litres dans le silo. Un million. Là, on va être à un million cinquante mille. Un peu moins, un peu plus. C'est vraiment incroyable, ça quand même. Ça, c'est quand même vraiment stylé. Bon, je n'arrive pas trop à monter sur le tas parce que là, il commence à être plutôt conséquent. On va passer au dernier commentaire maintenant. C'est celui de Hugo Gemme qui me dit « Salut Marlon, tu pourrais mettre le GPS sur le John Deere et sur le New Holland pour le pauvre Axel ? » Oh le... Le pauvre Axel. Oui, c'est vrai. Et Axel qui répond merci. Oui, alors le mode GPS, c'est bien. C'est vrai que ça a un confort de travail. Ça ne permet pas d'aller plus vite, mais c'est un confort de travail. Même si ça permet des fois d'aller plus vite, de ne pas repasser sur son travail. C'est pas mal le GPS. On le mettra sans doute, mais ça coûte 10 000 euros par machine. 15 000. 15 000 euros par machine. Donc bon, le prochain ouvrier. Et après, on discutera de l'installation de GPS si ça ne te dérange pas parce que 15 000 balles... 15 000 balles. On n'est pas sur de la merde quand même. 15 000 balles, c'est pas mal. Mais je comprends que c'est vrai que ça peut être pratique. C'est parti. C'est parti. Nous attaquons notre dernier chant, enfin notre chant, non, c'est un voisin, on lui a acheté sa culture sur pied. Mais d'ailleurs, Axel, on n'est pas vraiment au courant de combien on lui a acheté, c'est ça le problème. Et c'est là où vous intervenez, chers abonnés, ça fait longtemps que vous n'avez pas posé de question de l'épisode. Et bien la question de l'épisode, c'est combien paye-t-on la culture qu'on achète sur pied sur ce chant, sachant qu'elle n'a été traitée qu'une fois par nous. Donc quand on l'a eue, elle n'était pas traitée du tout. Donc, je vous laisse choisir entre ces quatre prix, sachant qu'IRL, je crois que c'est moins de 5000 euros de l'hectare. Non, je sais même 1000 euros de l'hectare, je crois, 1000 ou 2000 euros de l'hectare. Non, c'est moins, c'est beaucoup moins. Ah oui ? Je sais plus. Moi, il m'avait dit 1000, Braze, et je pense que c'était les vrais chiffres. Donc, on va mettre une tranche, vu qu'il y a quand même, je pense, 4-5 hectares dans le champ, 3-4 hectares. On va dire 5000, 10 000, 15 000 ou 20 000, c'est peut-être un peu beaucoup, 5000 c'est peut-être un peu peu, mais 20 000 c'est beaucoup. Donc, à vous de décider, il y a un straw poll dans la description. Et j'ai hâte de voir, mais bon, déjà 20 000, même si vous mettez 20 000, on arrivera à s'en sortir. Je pense que... 10 000, 15 000, c'est le bon qu'on m'a remis, je pense. Ouais, mais ils verront, ils verront. Ni l'engrais. Ouais, on a quand même dû mettre l'engrais. Ça n'a pas été... Si, ça a été désherbé, peut-être. Ça a été désherbé, mais il n'y a pas eu d'engrais de mis avant. Ni de la bourre, il n'y a pas de la bourre. Ni de la bourre, peut-être même ni de chaud. Donc, voilà, ce n'est pas incroyable. Donc, voilà, je vous laisse répondre à cette question. Moi, je vais terminer de toute façon cet encierge. Je pense qu'on le laissera pour le terminer dans le prochain épisode. Toujours est-il, toujours est-il que je voulais vous montrer, du coup, l'étendue du chantier est terminée. On va se rendre, tout simplement, au BGA pour voir ce que ça donne. Alors, ici, on est à 1,5 million de litres. Autant vous dire que certains m'ont dit, « Ouais, Marlon, ce n'est pas très utile d'avoir changé les silos. » « Je ne vois pas trop l'intérêt. » Alors, avant, nos trois silos prenaient 1,5 million. Là, 1,5 million, c'est un seul silo. Voilà. Est-ce que j'ai besoin de me justifier plus que ça ? Et sachant qu'il n'est pas plein. Là, franchement, on peut encore mettre 200... On peut encore en mettre, ouais... 200, 300 000 litres. Ouais, on peut en mettre devant et derrière. Ouais, on peut mettre facile... Il peut, je pense, taper 2 millions. Bien optimisé, il peut taper 2 millions de litres. Donc, un seul silo est mieux que tous les silos qu'on avait avant, les gars. Donc, c'est pour ça. Bon, là, maintenant, Axel, il va s'amuser à tasser. Ça va être incroyable. Il y en a pas encore. Bah, avec... Ouais, t'as quand même quelques heures de retour, mais ça ne va pas prendre non plus trop de temps. Du coup, on a deux autres silos de litres. Vous allez me dire, « Ouais, mais ça ne vous sert à rien. » Pour le moment. Mais quand on fera des énormes chantiers en silage, on sera bien contents de les avoir. Donc, déjà, on voit à long terme. Et voilà, c'est ça. On va faire de l'herbe. Et du coup, l'herbe, on pourra le mettre dans un des silos. Et je pense qu'on... Ah, je ne sais pas si on mettra 2 millions là-dedans. Peut-être qu'on y sera le deuxième aussi un peu. On verra comment on a réglé ça. En tout cas, je voulais juste faire une dernière chose. Dans cet épisode, c'est vous parler un petit peu de l'avenir. Parce que, justement, on va prendre un prochain ouvrier prochainement, quand on aura les moyens. Et avec cet ouvrier, on va sûrement acheter un tracteur qu'on n'a pas encore sur la série. Donc, ni un New Holland, ni un John Deere, ni un Renault, ni un Clas, vu qu'on a déjà. Donc, ce serait soit Kaz, soit Fendt, soit Masset, soit Valtra. On pencherait plus vers soit un Fendt, mais les versions 500 sont un peu légères. Sont un peu légères parce que c'est vrai qu'un tracteur de moins de 200 chevaux, ce n'est pas incroyable. Ça ne permettrait pas de faire grand-chose. Là, ça ne monte qu'à 190 chevaux. Il nous faudrait au moins, je pense, 210 chevaux pour un prochain tracteur, 210, 220 chevaux. Ça permettrait... De quoi ? Ça fait un 700. Ça fait un 700, ouais. Donc, il faudrait un Fendt 700, mais ça coûte cher. Il faudrait un Fendt 700. Et quitte à acheter un Fendt dans la série, il me dit, autant le réserver pour un 900 ou un 1000. Ensuite, alors, même groupe, mais j'aime bien. J'aime bien. Franchement, j'aime bien les Masset. C'est Masset Ferguson. Le 66-12. Alors là, la version au-dessus, ce serait les Masset 66-S. 100-S, ouais. Ce serait les 6000-S, qui sont plus puissants, qui sont plus récents, donc qui seraient pas mal. Donc là, c'est un autre exemple parce qu'au début, on partait sur du moins de 200, donc accès le mamie, celui-là. Mais 185 chevaux, ce n'est pas assez. Et c'est dommage parce que je trouve qu'il a une belle gueule, il a un beau gabarit. Mais je pense que vous pouvez nous recommander d'autres Masset Ferguson de ce style en plus puissant. En S, ça serait bien parce que ce serait les derniers modèles. Et ouais, ça serait vraiment sympa. Puis après, bon, il y a des John Deere, il y a des Ford, etc. Mais pour tabler dans des puissances assez hautes, on est obligé de faire ça. Dernière proposition également que j'ai à vous faire, c'est ce fameux champ. Rappelez-vous, ce champ, il nous embête depuis très, 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 très longtemps. Et avec Axel, on a une idée parce qu'on a vu finalement que les poules, quand t'en as pas mal, ça rapporte. Ça rapporte vraiment de l'argent. Là, on n'a pas beaucoup parce qu'on s'en est pas du tout occupé. On n'a pas accéléré le temps de l'épisode. Mais ça peut vraiment rapporter de l'argent. Et on s'est dit, ce serait bien de plus les développer. Et pour plus les développer, les poules, il faut d'autres poulaillers. Et les poulaillers, rappelez-vous, la saison dernière, on avait un poulailler qui était incroyable. Je vous montre un screenshot dès maintenant. Ça permettrait d'en mettre beaucoup. Et ce champ-là, ce fameux champ qui nous sert à rien, on pourrait le transformer en une zone où on place 3, voire 4, voire 5 poulaillers si on arrive à les mettre. Et on peut mettre, je crois, 300 à 400 poules par poulailler. Donc ça ferait 2000 poules. Et là, on aurait vraiment une grosse, grosse ferme à poules. Et ça permettrait d'avoir poules, vaches, BGA et céréales. Ça serait incroyable. Donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. J'attends de voir vos retours sur ce qui est des cultures sur pied, pour ce qui est des prochains tracteurs et pour ce qui est des poules. Nous, on se retrouve tout simplement la semaine prochaine. Il fait bientôt nuit. Donc nous, on va essayer de se dépêcher à terminer ça quand même. Parce que sinon, on va payer... Oh, mais oui, parce que ça va nous coûter frais. Ça va nous coûter une blinde. Et puis, écoute, merci Axel. Et puis, à la semaine prochaine. Ciao tout le monde. Salut. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada